Hello et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui on va parler d'un outil qui s'appelle IntegroMath et j'ai découvert ça récemment et j'avais envie de te partager ça ici sur cette chaîne parce que je trouve que c'est vraiment intéressant. Tu sais que j'adore Zapier, mais IntegroMath est quand même pas mal du tout et peut aller un peu plus loin à certains points. Allez, je te dis tout ici dans cette vidéo. C'est parti. Hello, moi c'est Kévin et donc aujourd'hui je vais te présenter IntegroMath parce que j'ai découvert ça récemment avec un client et je trouve que c'est quand même super intéressant, super facile à prendre en main. Peut-être un chouïa plus difficile à comprendre au départ parce que Zapier, comme tu le sais, est super pratique, super facile à utiliser. mais IntegroMath vient en fait faire appel à la même chose, sauf que tu as des options et tu as un peu plus de détails. Ça va plus fonctionner comme un développeur. Donc il y a des cases à cocher, des cases à remplir, ce que Zapier fait pour toi automatiquement. Mais donc si tu es développeur, si tu as peut-être envie d'aller chercher ces options qui te manquent dans Zapier, eh bien tu vas pouvoir le faire sur IntegroMath. Tu verras que je vais te partager mon écran, ça va être beaucoup plus facile, mais que IntegroMath est aussi une belle plateforme visuelle. Donc même si tu n'es pas développeur, je trouve que c'est assez sympa avec des boules que tu vas pouvoir connecter l'une à l'autre et créer comme ça des scénarios. Parce que sur IntegroMath, on parle de scénarios, ce n'est pas des apps comme sur Zapier. Et je trouve ça pas mal du tout parce que c'est tout à fait logique. Allez, je te montre mon écran, c'est parti. Donc ici, j'ai créé un compte sur IntegroMath et tu as un peu comme sur Zapier, plein d'options, plein d'apps que tu vas pouvoir ajouter. Quand je dis plein, tu vois mon curseur ici, il y en a vraiment énormément. Donc tu peux vraiment, à mon avis, trouver tout ce que tu cherches. Donc bien entendu, ma première recherche a été Webflow, ce que j'ai connecté. Et puis tu vas chercher une autre application pour faire le lien. Donc là, disons, on va mettre un Typeform. Voilà, Typeform. Tu choisis, et tu peux même en ajouter plus. Donc tu peux faire Google Sheet. Donc Google Sheet, ici. Hop, donc on a un, deux, trois. Bref, c'est parti, on peut faire un scénario. Et donc, en fait, ce qui va se passer, c'est que cette connexion va se faire à temps régulier. Et tu peux choisir toutes les 15 minutes, voire plus ou moins à des jours ou à des mois bien spécifiques. Donc si tu as envie de créer quelque chose de récurrent, c'est pas mal du tout. Je ne pense pas qu'on puisse faire ça sur Zapier. Donc c'est ça aussi la grosse différence avec Zapier. C'est que sur IntegroMath, ça fonctionne comme ça. Et donc tu vas pouvoir dire, voilà, que tu as tous les événements, bien entendu, de l'API Webflow qui sont là à ta disposition. Tu as la basique. Mais alors tu peux aller, en fait, plus loin. Tu vois, tu as vraiment tout ça. Quand tu vas sur API Webflow, les développeurs connaissent ça. Tu as toutes les références qui sont ici à ta disposition. Donc tout ça ici, à gauche. Eh bien, IntegroMath va reprendre exactement ces mêmes intégrations. Donc tu vois que tu peux aller un peu plus dans le détail. Donc tu peux aller chercher des choses qui, sur Zapier, n'est pas tout simplement dispo. Donc c'est pas mal du tout. Donc de base, tu peux installer, tu peux connecter le Webhook de base de Webflow. Donc là, pour en ajouter, tu vois, on parle de Webhook. Et là, c'est vrai que le côté Webhook, j'ai eu du mal moi aussi à comprendre. Mais un Webhook, c'est en fait, c'est une API, enfin c'est un truc, c'est une adresse URL qui va être utilisée pour lui envoyer de l'info ou de récupérer de l'info. Donc désolé si tu es le développeur et que je me trompe, que je ne suis pas précis dans ce que je dis. Et si Webhook se définit différemment, dis-le-moi dans les commentaires que je corrige ça illico. Merci. Mais donc voilà, pour moi, c'est ça un peu un Webhook. Donc ce n'est pas plus compliqué que ça. Donc tu le connectes. Tu choisis ton projet, tu choisis le déclencheur, le trigger. Donc là, le Form Submission, c'est quand on remplit un formulaire. Tu fais Save, tu fais OK. Et puis tu vas y ajouter en fait un... Donc tu peux aller voir, voilà, ici comme ça. Et tu peux aller connecter ces deux éléments ensemble. Une fois que tu les auras configurés, et tu peux comme ça créer une toile d'éléments récurrents, d'automatisation, toutes les semaines, tous les jours, toutes les minutes, tous les mois. Et à ce moment-là, ça va se passer. Donc si tu as une mise à jour à faire, régulière, si tu as vraiment des choses récurrentes que tu as envie d'automatiser, je pense qu'Intégromat est un super outil pour ça, qui vient un peu à côté de tout ce qui est automatisation déjà présente pour les emails ou tout autre logiciel, CRM par exemple. Donc je pense qu'Intégromat est vraiment... Ça vaut le coup de plonger un peu dans ce côté un peu plus technique, mais qui reste aussi visuel parce que c'est un outil no code. Donc c'est quand même intéressant et pratique. Je pense que ça a pas mal d'intérêt. Je vais m'y plonger un peu plus dedans pour moi aussi essayer de découvrir des choses que là, dans cette vidéo. Je n'ai pas encore exploité. Je n'ai pas encore pu te montrer ça. Tu verras ça sur des prochaines vidéos. Si tu as des idées, des questions à propos d'Intégromat, ça se passe dans les commentaires. N'hésite vraiment pas. Allez, je te vois demain pour une nouvelle vidéo. À bientôt. Salut, ciao.